Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'assurance. Pourquoi je démystifie l'assurance? C'est tellement important pour les entrepreneurs. J'allais chercher un expert dans le domaine, un courtier d'assurance, Gérald Charest de chez GESCA Assurance Conseil, et j'y pose les questions que ça tente de poser. Alors, en tant qu'entrepreneur, la question qui tue, pourquoi j'ai besoin d'assurance? Parce qu'en fait, on pense qu'on n'a pas besoin d'assurance, particulièrement en démarrage, ou dans les premières années. Pourquoi je devrais? Et je point que je devrais, je dois acheter l'assurance. Oui. Comme entrepreneur, on fait face à plusieurs risques. Il y a des risques légaux, des risques financiers, des risques liés à la concurrence. Les risques de dommages, donc si un feu, vol, vandalisme, par exemple, ces risques-là, on peut les transférer à un assureur. Ça permet à l'entrepreneur, dans le fond, de se concentrer sur sa vraie business plutôt que de focusser sur des risques qu'on ne sait pas s'ils vont arriver ou non. Alors, Gérald, l'argument que tu dois rencontrer souvent chez les entrepreneurs, si je n'ai pas d'argent ou que je n'ai pas les moyens d'acheter l'assurance, quand tu réponds à cette objection? Effectivement, on entend souvent ça. La question que l'entrepreneur doit se poser, c'est comment je vais faire face aux risques auxquels je suis confronté au quotidien. S'il arrive un événement X qui cause un dommage de 50 000 $, par exemple, on ne sait pas quand est-ce qu'il va survenir, ce dommage-là. S'il survient après 20 ans d'opération, il est possible qu'on ait accumulé assez de capital pour y faire face. Mais si ça survient après un an, deux ans en affaires, il est possible que ça mette aussi l'entreprise en péril. C'est bon ce que tu dis, parce qu'en fait, si ça arrive un an ou deux ans en affaires, un 50 000 $ ou un 500 000 $, parfois, l'entrepreneur lui-même est exposé personnellement, parce que l'entreprise n'aura peut-être pas les ressources, puis le créancier se retourne vers l'entrepreneur pour les cautions, puis tu y passes même personnellement. Tout à fait. Moi, je le vois comme une façon de stabiliser le budget. Au lieu de mettre de l'argent de côté pour planifier les risques comme ça, on transfère le risque et on se concentre sur nos opérations au quotidien. Donc, c'est plus facile de budgéter, par exemple, un paiement de 250 $ par mois que de planifier qu'éventuellement, il va nous survenir un événement qui va nous coûter 50 000 $, par exemple. Comment ça marche, acquérir de l'assurance? Parce que je présume que ça s'achète sur Internet, ça se magazine. Comment ça marche, le processus d'acquisition d'assurance? Je suis un entrepreneur, puis j'ai un peu peur de ça. Comment je devrais? C'est quoi les meilleures pratiques? Les meilleures pratiques, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est son bébé, c'est son entreprise. C'est important de prendre quand même le temps de choisir un courtier avec lequel on va être confortable, avec lequel on va avoir une bonne relation. Un courtier, donc, une relation professionnelle de professionnel et professionnel. Donc, c'est important de prendre quelqu'un avec qui ça clique. Tout à fait. Par la suite, le courtier, évidemment, il va prendre les informations nécessaires pour bien comprendre vos opérations, votre domaine. Avec ce focus risque, parce qu'en fait, c'est ça sa job. Donc, il va aider l'entrepreneur à identifier sont où les risques potentiels dans ton quotidien pour les couvrir ou pas selon les éventualités choisies. Tout à fait. Puis, pour donner les bonnes informations à l'assureur après qui lui va fournir les soumissions. OK. Donc, le courtier, ce n'est pas lui qui m'assure. En fait, lui, il va le magasiner les assurances pour moi. C'est ça. Lui, c'est un professionnel. Il ne fait que de l'assurance à la journée longue. Il sait quel assureur est meilleur dans tel secteur, quel assureur n'en fera pas de tel secteur. Et à la fin, il va vous revenir avec un programme global qui va couvrir l'ensemble des risques que l'entrepreneur veut céder, finalement. Chez l'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. Combien de temps ça prend à l'entrepreneur d'acheter de l'assurance? C'est-ce que c'est quelque chose qui est long? C'est un processus qui se fait en quelques heures, en quelques jours? En fait, pour la base, la rencontre avec le courtier, tout ça, ça va varier, évidemment. Mais on parle de, mettons, une heure, exemple. Mais ce n'est pas des choses, ça ne dure pas énormément. Ce n'est pas long. Non, ce n'est pas tellement long. Par la suite, il va présenter la soumission à l'entrepreneur. À ce stade-là, c'est important que l'entrepreneur pose des questions. S'il y a des choses qu'il ne comprend pas, c'est important qu'il pose des questions parce que c'est là qu'il va faire ses choix. Les choix de protection en fonction des risques que lui veut assumer ou qu'il veut transférer. Et pour faire ces choix-là, il doit connaître la situation. Pour faire un choix éclairé, c'est important de poser des questions et de prendre le temps de bien le faire. Gérald, merci beaucoup. Je pense qu'on a démystifié ensemble ce que c'est que l'assurance 101 pour entrepreneur parce que j'ai l'impression que l'entrepreneur n'a pas le choix d'avoir un spécialiste en comptabilité, un comptable. Même affaire pour ses avis légaux, il a besoin d'un avocat. Je pense qu'il n'a pas le choix pour être en affaire aujourd'hui. Il a besoin d'un bon courtier en assurance pour bien assurer ses risques. Alors j'espère que vous avez bien saisi ça et je vous souhaite à tous un bon succès.